Salut les chimistes, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors on va parler d'une technologie qui a révolutionné le monde autour de nous, la technologie lithium-ion. Et on va en parler avec un spécialiste, Patrice Simon, qui est professeur à l'université Paul Sabatier et qui est vraiment un passionné en plus, donc ça va être super intéressant. Alors si vous êtes ici, normalement c'est que vous avez déjà vu notre vidéo sur les accumulateurs lithium-ion, qui permet de bien planter le décor et que vous souhaitez aller plus loin. Donc si ce n'est pas le cas, allez d'abord voir la vidéo sur la chaîne principale qui traite des acquis lithium-ion, puis ensuite vous revenez ici et là vous allez vous régaler. Bon, allez, sans plus attendre, c'est parti pour l'interview. Yo les chimistes, allez on y va. Bonjour Patrice. Bonjour Raphaël. Comment ça va ? Ça va ? Ouais. Ah oui, double check. Double check. Double check. Alors, merci de me recevoir déjà. Avec grand plaisir. De nous recevoir avec tous les abonnés. Est-ce que, déjà pour commencer, tu peux te présenter un petit peu et dire ce que tu fais comme... Oui, moi je m'appelle Patrice Simon, je suis professeur en sciences de matériaux à l'Université Paul-Savati de Toulouse et je travaille sur, principalement, ma spécialité sont les matériaux pour le stockage d'énergie, les batteries et les supercondensateurs. Je venais pour te poser quelques questions pour nous éclaircir un petit peu sur la technologie lithium-ion, enfin certaines petites choses en fait que moi je ne suis pas capable d'expliquer à notre audience. et j'aurais voulu commencer par une question par rapport au 8 octobre 2019 dernier. Quelles sont les avancées un petit peu confondues à délivrer un prix Nobel pour cette technologie lithium-ion ? Je crois que tous les gens qui ont eu le prix Nobel, que ce soit quelle que soit la discipline, méritent d'avoir le prix Nobel, mais ce prix Nobel, il a une saveur un peu particulière parce que je pense que tout le monde peut se rendre compte de ce que c'est la batterie lithium-ion. Tout le monde se rend compte de ce que ces trois personnes, ces trois grands bonhommes ont apporté à l'humanité, c'est la définition du prix Nobel, c'est-à-dire une batterie qui permet maintenant de se développer, de développer la mobilité électrique, le véhicule électrique, qui permet d'avoir des téléphones portables pour surfer sur Internet avec une autonomie d'une journée et qui va permettre le stockage des énergies renouvelables. Donc tout ça, c'est quand même l'essence même du prix Nobel, c'est au bénéfice de l'humanité et on peut vraiment mesurer de façon concrète dans notre vie de tous les jours en fait. Mais il y a des gens qui conduisent des véhicules électriques et il y a des gens qui font des éoliennes, qui font des panneaux solaires et ces éoliennes, ces panneaux solaires, il va falloir stocker à un moment donné l'énergie, pas forcément la réinjecter en direct dans le réseau, pour permettre justement d'avoir une gestion optimale de l'énergie et donc la batterie lithium-ion. Les premiers travaux, c'est Stan Whittingham, qui a le premier, il a trouvé un matériau d'électrode positive qui a permis d'intercaler réversiblement des ions lithium. Donc c'était le disulfur de titane, le TIS2. Et c'était pour la première fois, on était capable de faire fonctionner un milieu non-aqueux, donc avec une tension relativement importante, un matériau qui allait compenser la charge qu'on injectait par intercalation du lithium. Et ça, c'est donc Stan Whittingham. Et ensuite, John B. Goudenhaf, qui est un génie, qui a fait des découvertes fantastiques, pas seulement en chimie du solide, mais c'est un des paires de la chimie du solide aujourd'hui. John B. Goudenhaf, il a trouvé un matériau qui est encore aujourd'hui utilisé dans les téléphones portables et dans vos batteries, qui sont les oxydes de métaux de transition de lamellaire, en particulier les oxydes dérivés de cobalt. Et de la même façon, lui, avec ce matériau-là, il a augmenté les performances, les capacités, les potentiels, et ça a été la deuxième grande rupture qui a conduit après, avec la découverte du japonais, Yushinua Kiara, qui a permis, lui, de trouver une électrode négative pour venir stocker ces ions lithium-ion qui sont libérés par la positive de l'ordre de la charge des Vesersa. Et ça, ce matériau, c'est le carbone. Alors, Kiara a travaillé sur le polyacétylène, mais après, rapidement, le graphite s'est imposé. Donc, trois grands bonhommes et une découverte qui a vraiment changé, qui a eu vraiment un impact considérable dans notre vie de tous les jours. Avoir un téléphone portable, un smartphone, aujourd'hui, avec la technologie nickel-métal-hydrure, ça voulait dire que toutes les trois heures, on s'arrête pour le recharger. C'est là où on prend vraiment conscience et la mesure de la rupture scientifique et technologique qu'a été la découverte de la batterie lithium-ion avec les deux électro-électroïques, parce qu'on ne pourrait pas avoir juste de smartphone, les véhicules électriques avec des batteries au plomb, ça équivaudrait à tirer 700-800 kg de batterie au plomb. C'est juste impossible. En fait, le lithium-ion a aussi créé les joueurs de Pokémon Go, du coup. C'est pas fou. C'est non, mais on peut le voir comme ça aussi. C'est intéressant. Ça résume un petit peu ce qu'on trouve dans les accumulateurs qu'on a là-dedans, puisqu'on a une électrode en graphite. C'est ça. Et on a une électrode qui est en... C'est les oxydes lamellaires... De méthode transition, du cobalt, du nickel et du manganèse. Je peux nous dire du coup un petit peu, en gros, l'accumulateur lithium-ion, de quoi sont constitués les électrodes. On a une électrode négative qui est du carbone graphite. Quand on va venir décharger la batterie, ce carbone graphite, il contient des ions lithium. Et ces ions lithium, ils vont être désintercalés de l'électrode de graphite. Pendant la décharge, on va les sortir de l'électrode de graphite, dont le carbone va changer de l'oxydation. Et ces ions lithium, on va les réintercaler dans l'électrode positive d'oxyde mixte, nickel, manganèse, cobalt. C'est du LI, NI, NIX, COY, MNZ, O2. Et donc, on appelle ça la batterie lithium-ion, parce qu'on voit bien que c'est juste un échange d'ion. Alors, ce n'est pas le même ion lithium qui va être sorti de la négative et qui va rentrer dans la positive, c'est de proche en proche, mais c'est le principe de la batterie lithium-ion. Et pour bien sûr, pour faire ça, il faut échanger un électron via un circuit extérieur. Et cet électron, il va traverser votre téléphone portable, votre ordinateur pour alimenter l'ordinateur. D'accord. Et au niveau de... Donc, on a les électrodes, le circuit extérieur et l'électrolyte. Alors, l'électrolyte, comme le métal, le lithium, travaille un potentiel très négatif, très en dessous d'une stabilité de l'eau, l'électrolyte, il est non à queue. On a un solvant qui ne contient pas d'eau. Et donc, les solvants, ce sont principalement des carbonates. Des carbonates d'éthylène, des diméthylcarbonates, des carbonates de propylène, ce genre de choses-là, et des diméthylitaires. Donc, ça, c'est un point très important. Et ça explique que la tension de fonctionnement de batterie lithium, c'est 3,7 volts. On connaît la batterie au plomb, 2 volts, nickel-cadmium, 1,2 volts, nickel-métal hydrure, 1,5 volts ou 1,6 volts. Une des ruptures de la batterie lithium-ion, c'est de passer de 1,5 volts à 3,7 volts. Et ça, bien évidemment, c'est parce qu'on a été capable de faire fonctionner ces électrodes-là dans des milieux non à queue. Avoir un téléphone portable, un smartphone, aujourd'hui, avec la technologie nickel-métal hydrure, ça voulait dire que toutes les 3 heures, on s'arrête pour le recharger. C'est là où on prend vraiment conscience et la mesure de la rupture scientifique et technologique qu'a été la découverte de la batterie lithium-ion. avec les 2 électrodes, oui, parce qu'on ne pourrait pas avoir juste de smartphone. Les véhicules électriques avec des batteries au plomb, ça équivaudrait à tirer 700-800 kg de batterie au plomb. C'est juste impossible. En fait, le lithium-ion a aussi créé les joueurs de Pokémon Go, du coup. C'est pas fou. C'est non, mais on peut le voir comme ça aussi. C'est intéressant. Ces appareils, ils ont aussi peut-être quelques inconvénients, notamment en termes de sécurité, d'inflammabilité. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, on continue à parler pas mal de la sécurité des accumulatoires lithium-ion. C'est un débat dans lequel c'est un peu compliqué, qu'il est peut-être un peu compliqué d'aborder en juste en une minute. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la sécurité d'une batterie lithium-ion et le risque d'explosion qui est associé au lithium-ion, il est principalement associé à la présence de cobalt à l'électrode positive, qui, lorsque la température de la batterie va atteindre, dépasser 120 degrés, va pouvoir se réduire et libérer une grande quantité d'oxygène et de chaleur. Aujourd'hui, il y a quelques années, il y a 10 ans, on était sur des teneurs en cobalt à l'électrode positive de 40-50%. Aujourd'hui, on est à 20% et l'objectif, c'est de réduire encore la teneur en cobalt pour justement aller vers des formulations de type nickel 0,8, cobalt 0,1, manganèse 0,1, O2. Mais c'est quelque chose qui est en train d'être résolu. Alors, il y aura toujours des risques d'explosion, mais pas forcément d'emballement thermique, ou en tout cas des risques beaucoup plus limités. Pour l'utilisateur, quelles sont les précautions ? Les précautions à prendre, c'est d'éviter de recharger à fort courant, très rapidement, donc les batteries lithium-ion, parce qu'on peut faire des dépôts de lithium-métal et ça, ça peut conduire à des courts-circuits internes, mais en tout cas, quand vous rechargez votre batterie lithium-ion, vous êtes protégé par le petit transformateur que vous mettez branché par le chargeur, en fait, qui, lui, dès que la batterie est chargée, 4,2 volts, il coupe le courant. Donc ça, c'est une protection. Il y a évidemment, si la protection tombe en panne, s'il y a un problème électronique dans votre chargeur, là, on peut avoir des petits soucis. Mais la sécurité, c'est encore une fois, principalement, le risque d'emballement thermique qui est lié à la présence d'oxyde de cobalt, mais ce risque-là, il va être de plus en plus maîtrisé parce qu'on diminue la teneur en cobalt. Et puis, il faut savoir aussi que l'électrolyte dans les batteries lithium-ion contient des espèces chimiques, en particulier les sels fluorés. Et si une batterie prend le feu, ça libère toujours quelques vapeurs toxiques. Mais il y aura toujours des solutions par rapport à ce problème-là. La solution la plus évidente, c'est le confinement. Confinir une batterie, ça veut dire que tout ce qui va se dégager de la batterie du fait d'un feu, par exemple, va rester confiné dans une enseigne. Dans la batterie, qu'est-ce qu'on peut avoir comme réaction qui va conduire à l'explosion, à l'inflammation, ou à la production d'acide fluorhydrique aussi, ce que tu disais tout à l'heure ? Alors, la production d'acide fluorhydrique va être liée à l'évaporation, la vaporisation de l'électrolyte. Montée en température, on va faire bouillir l'électrolyte et on va voir des vapeurs de HF. C'est-à-dire que dans l'électrolyte, il y a des sels fluorés, ces sels fluorés peuvent s'hydrolyser en présence de traces d'eau. On fait un peu de HF, s'ils passent au fond de vapeur, ça fait du HF. Mais encore une fois, les teneurs sont très faibles et puis c'est un risque qui est connu, qu'on sait maîtriser maintenant. Mais il faut aussi être pragmatique et savoir que plus la batterie est grosse, plus il y a d'électrolytes et plus potentiellement on peut libérer de HF. Mais encore une fois, c'est un risque que tout le monde connaît. Donc c'est l'intérêt aussi d'aller vers les batteries tout solides dans lesquelles on va remplacer, on essaie de remplacer l'électrolyte liquide par un électrolyte complètement solide. Et ça, ça améliore et la densité d'énergie massique parce qu'on peut utiliser à ce moment-là à l'électro-négatif, pas du carbone graphique, mais du lithium-métal, et la sécurité puisque à ce moment-là, on n'a plus de HF et les produits, c'est des désoxydes céramiques. Et donc quand on va chauffer, on a une stabilité des matériaux. Attends, c'est-à-dire qu'on a un électrolyte solide, ça permet d'avoir le lithium métallique ? Oui. À la nadeau ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on a un électrolyte solide entre les deux électroides, les dendrites de lithium, les fils de lithium qui vont croître, ils vont rester confinés entre le morceau de lithium et le solide. Donc ils ne peuvent pas faire un court-circuit ? Ils ne peuvent pas rejoindre traverser l'électroide. Alors ça, c'est la théorie. Parce qu'après, quand on a un électrolyte céramique solide, il y a des variations de volume, donc il peut y avoir des petits cracks, des petites fissures qui apparaissent, et le lithium peut... Mais en tout cas, la mise au point d'un électrolyte solide, que ce soit un polymère ou une céramique, ça permettrait, ça permet d'utiliser l'éthiométal. Et ça, pour la capacité de l'accumulateur, c'est vraiment une augmentation très importante de la denser de l'énergie et de la capacité, et aussi du point de vue de la sécurité, puisque là, on n'a plus de HF. L'effet mémoire qu'on avait sur les accumulateurs nickel-cadmium et nickel-métal-hydrure, et que du coup, on n'aurait plus sur les accu-éthiométal. Ces faits mémoire qu'on avait sur les accumulateurs nickel-cadmium, ils étaient principalement liés, ils venaient de l'électrode positive dans lequel on avait une transformation allotropique structurelle de la phase nickel-3, l'oxy-hydroxyde de nickel et l'hydroxyde de nickel. Et cette phase était instable à l'état chargé. Et donc, quand on laissait l'accumulateur trop longtemps travailler à l'état de charge élevé, on avait cette transformation de phase qui fallait dire qu'il fallait absolument décharger régulièrement cet accumulateur pour récupérer toute la capacité de la batterie. Dans le lithium-ion, on n'a pas ça. Parce que le lithium-ion, on n'a pas d'oxyde, hydroxyde de nickel, on n'a pas ces transformations-là. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'un accumulateur lithium-ion, plus il travaille à état de charge élevé, c'est-à-dire branché au secteur, plus il va vieillir vite. Donc le mieux pour un accumulateur, c'est de l'utiliser toujours à 50-60% à l'état de charge. Donc en fait, c'est de ne pas chercher à être tout le temps à 100% ? C'est de régulièrement débrancher son PC du réseau, débrancher son téléphone du réseau, travailler un peu dessus et le brancher un peu temps-temps. Mais en gros, ça ne veut pas dire que vous allez avoir une durée de vie de 50 ans. Mais entre un PC qui va être toujours branché sur le secteur et qui va toujours maintenir la batterie à 100% à l'état de charge et quelqu'un qui va avoir une utilisation raisonnée de son PC en travaillant, en rechargeant, en travaillant, là, vous allez avoir un impact assez marqué sur la durée de vie de la batterie. D'accord. Et ça, c'est dû à quel phénomène ? Mais ça, c'est juste parce qu'en fait, on va travailler pour les mêmes termes un peu scientifiques à l'état pleinement chargé de l'électronégatif à un potentiel très bas à un positif très haut. On est en dehors du domaine de stabilité thermodynamique de l'électrolyte. Et donc, l'électrolyte est stable artificiellement parce que cinétiquement, ces décompositions sont très lentes. Mais c'est artificiel. Du point de vue de la thermo, il n'est pas stable. Et donc, plus on reste à ces potentiels-là longtemps, plus on a des micro-dégradations. Donc, ces dégradations, elles arrivent dans les batteries, bien sûr, parce que dès qu'on est au-dessus de 3,7 volts, 4 volts, on a ces dégradations. Elles sont très lentes, mais ce n'est pas la peine de les amplifier en maintenant complètement, toujours à l'état chargé. Et plus on est chargé, plus on s'éloigne du domaine de stabilité thermodynamique et plus ces réactions à tout petit courant, tout petit... Enfin, qui sont très lentes, mais très petites, mais qui existent quand même, et plus on les favorise. D'accord. Et du coup, ça se traduit par une perte de capacité ? Perte de capacité, formation de bulles de gaz, décrochage mécanique, des électrodes, des couples rédoxes en poudre de l'électrolyte et donc dégradation de la durée de la batterie. J'aurais bien aimé qu'on parle du coup des ressources, comme souvent on entend que le lithium va potentiellement être limitant, mais il y a aussi plein d'autres matériaux. Enfin, il y a le cobalt qui est nickel notamment. Et du coup, est-ce qu'on peut faire un petit tour d'horizon des problématiques autour des ressources ? On est bien évidemment limité par les ressources de lithium puisque c'est une matière en quantité finie, comme le pétrole. Après, je ne pense pas que la pression soit sur la quantité de lithium, la pression est plus sur la disponibilité du lithium et elle est aussi sur le fait qu'aller extraire du lithium, le carbonate du lithium, ça a un coût environnemental et donc il faut de toute façon trouver des solutions pour recycler parce que même si le minerai n'est pas forcément une denrée très très rare, mais en quantité limitée, il faut absolument avoir accès à développer les filières de recyclage. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sociétés qui se montent sur le recyclage des batteries. En France, on a la SNAM qui n'est pas très loin d'ici, qui travaille sur ce sujet-là. Je dirais que ça va accompagner le développement des batteries de lithium. Tout ça, ça va de pair. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits de recherche sur la mise au point de nouveaux procédés, pyrométallurgiques ou hydrométallurgiques, pour essayer de mettre au point des procédés moins consommateurs d'énergie pour récupérer les métaux de transition, les sels de lithium, les sels fluorés et les collecteurs de courants qui sont le puits au nickel. Là, on était plutôt côté lithium et côté cobalt, par exemple. Je vous ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer de diminuer au maximum la teneur de cobalt à l'électrode positive. La première motivation, c'est d'augmenter la sécurité. Mais la deuxième motivation, on sait que les ressources en cobalt, elles sont limitées. Elles sont limitées, je dirais, en quantité et elles sont limitées en accès. C'est-à-dire que la géopolitique joue un rôle important. Ces ressources, elles se trouvent principalement dans des pays en Afrique. et les conditions d'exploitation de ces ressources et d'accès aux ressources posent question, des questions d'éthique en particulier. Et c'est pour ça qu'on essaie aussi de se dégager du cobalt et d'essayer de trouver des nouveaux matériaux. Alors, ce n'est pas forcément des nouveaux matériaux, mais dans la chimie N, M, C, dont je vous ai parlé tout à l'heure, nickel, manganèse, cobalt, on jouait sur les ratios, on baisse un peu le cobalt, on augmente le nickel et le manganèse, surtout le nickel, et c'est ce qu'on appelle la famille des nickel rich. Donc, aujourd'hui, on essaie de travailler, on développe des matériaux nickel rich, riches en nickel, pour compenser la diminution en cobalt. Ça se fait une question par rapport au cobalt, comment ça se fait qu'on a commencé au cobalt, qu'on arrive au nickel et non à l'inverse parce que le cobalt paraît plus difficile à avoir ? En fait, ça suit une certaine logique puisqu'on est parti des matériaux de Wittingham, le LIT S2, qui fonctionnent à un potentiel de 2,5 volts par rapport au lithium. Donc, Goudénaf, ce qu'il a fait, je ne suis pas dans la tête de Goudénaf, mais Goudénaf, son moteur, c'était de dire je vais essayer d'augmenter les performances de cet électron. Donc, je veux un potentiel plus grand, une capacité plus grande, potentiel de fonctionnement plus grand, LICOD. Donc, on a gagné, le cobalt fonctionne à plus de 4 volts au-dessus du lithium. Donc, il est parti sur ce matériau et encore une fois, c'est un matériau qui est cher, qui est tout ce qu'on veut, mais le concept en lui-même nécessitait d'avoir un matériau qui fonctionnait à haut potentiel avec une grande capacité. Donc, il a pris le cobalt. Et c'est après, on s'est rendu compte que le cobalt pouvait poser des problèmes en termes de coûts parce que ça marchait tellement bien, cette batterie. Évidemment, quand Goudénaf a commencé à travailler sur ça, il ne s'est pas dit tiens, c'est vrai que dans 30 ans, 40 ans, je vais avoir le prix Nobel. Non, ce n'est pas tout à fait comme ça. Donc, il a mis au point ce matériau, il a compris ce qui se passait, il a fait des travaux en chimie solide mais fantastiques. C'est un grand chimiste, c'est un grand génie, Goudénaf, le père de la chimie du solide, un des pères de la chimie du solide. Et après, ils sont venus tous ces substitutions partielles en jouant sur les structures cristallines avec le cobalt, le nickel, le manganèse pour un coup stabiliser la structure, pour un autre coup gagner en capacité, pour un autre coup permettre d'éviter que du nickel vienne se mettre au milieu des sites du lithium pour que le lithium soit freiné dans ses déplacements. C'est de la chimie du solide très excitante, intelligente et surtout très fine. Et voilà un peu l'origine de cette chimie NMC qu'on a dans les matériaux. On est parti du cobalt et on arrive aux oxydes mixtes de transition lithium. Et qui sont aujourd'hui les NMC ceux qu'on a dans la cathode de nos accumulateurs. Dans la cathode de nos accumulateurs. On est parti de la chimie il y a quelques années c'était un tiers, un tiers, un tiers, un nickel, un nickel, un cobalt. Aujourd'hui encore une fois on est à 0,6 0,2 0,2 et on va arriver rapidement je pense à 0,8 0,1 0,4 c'est-à-dire 80% nickel 10% cobalt 10% d'un alice. On a une révolution technologique gigantesque récompensée par un prix Nobel notamment. Maintenant la question qui me vient c'est quelle va être la limite de cette technologie et est-ce que tu as une idée est-ce que tu peux nous parler peut-être des potentiels accumulateurs qu'on verrait dans le futur ? Alors il faut avoir vraiment conscience de quelque chose c'est que le lithium-ion il est là et dans le milieu on pense qu'il sera là pour longtemps parce que le lithium il n'a pas été découvert en 92 avec les performances qu'on connaît aujourd'hui. Donc en 92 il avait la moitié de la densité d'énergie je crois que les premiers récompensateurs faisaient peut-être 100 Watt-heure-kilo aujourd'hui il y en a plus de 250 on est vers 300 Watt-heure-kilo donc on a des travaux importants sur l'amélioration mais je dirais incrémentielle c'est pas péjoratif c'est juste on améliore petit à petit les performances donc on passe de 200 220 250 280 alors il y a une rupture potentielle qui se dessine aujourd'hui c'est l'utilisation le passage d'électrolyte tout solide qui existe déjà c'est le Blue Solutions Bolloré qui a mis au point un accumulateur avec un électrolyte solide polymère ce polymère il n'est pas stable à très haut potentiel c'est un peu son inconvénient il fonctionne à 70 degrés ce sont les limites mais la technologie fonctionne et là l'idée c'est vraiment de passer sur des électrolytes tout solide mais plutôt céramique sulfuroxide pour avoir une grande stabilité thermique une grande stabilité en potentiel et utiliser aussi le lithium métal donc une grande capacité et passer on va dire de 250 300 Watt-heure-kilo à 400 450 Watt-heure-kilo donc vraiment avoir des autonomies peut-être de 700 km de voiture ça ça serait ça serait vraiment une rupture mais autant on comprend bien que quand on met une poudre dans un liquide si on n'est pas sur des interactions hydrophob-hydrophiles on a une mouillabilité de la poudre le liquide se met autour des poudres de toute la surface de la poudre si vous remplacez du liquide par du solide il faut que le solide mouille complètement la poudre dans le matériau actif et ça de façon intuitive mais c'est ce qui se passe dans la vraie vie ça génère des problèmes aux interfaces gigantesques et si on n'arrive pas à résoudre les problèmes d'interface en particulier de stabilité des interfaces on n'arrivera pas à développer cette batterie tout solide et c'est le gros challenge d'aujourd'hui le gros défi vous avez peut-être entendu parler de l'airbus des batteries un des volets de cet airbus des batteries c'est de doter l'Europe d'une technologie de batterie lithium tout solide mais cette indépendance énergétique par rapport aux batteries si on arrive à faire ça ça sera super et on est tous derrière ce projet mais il faut être bien conscient qu'il y a des gros défis scientifiques et des gros défis technologiques à réaliser le sodium blanc est-ce que c'est une technologie qui va venir en complément pour d'autres applications ou est-ce que c'est une technologie qui potentiellement remplacerait en partie le lithium-ion alors c'est pas une technologie qui est faite pour remplacer le lithium-ion parce qu'elle n'a pas les mêmes caractéristiques elle n'a pas les mêmes spécificités pourquoi ? parce que le sodium déjà il a un potentiel redox 300 millivolts au-dessus du lithium et donc on a une batterie qui a une tension plus faible donc moins d'énergie ensuite le sodium il est plus gros il est plus lourd donc on a moins de capacités théoriques donc ça veut dire que les batteries sodium-ion elles auront des densités d'énergie inférieures à celles du lithium 40% plus faibles mais il y a plusieurs avantages le premier avantage c'est qu'elles vont pouvoir elles se rechargent très rapidement on peut recharger aujourd'hui une batterie sodium-ion en 6 minutes à 90% de sa capacité en 6 minutes le temps de prendre un petit café et puis c'est reparti le temps de prendre un petit café et c'est reparti et ça c'est un premier avantage ensuite l'autre avantage c'est qu'on on est capable de les maintenir à 0 volts de les charger complètement donc on peut envoyer enfin on peut rentrer on peut expédier les batteries sodium-ion par transport aérien parce qu'il n'y a pas d'imitation dans ce cas-là sur la capacité et ça c'est différent des batteries de lithium-ion bien évidemment et ces deux choses-là donc pour des applications de puissance avec une densité d'énergie encore une fois de 150 vautres le sodium-ion risque d'être la technologie de demain il y aurait trois applications donc il y a la petite mobilité électrique le scooter la trottinette le vélo ça c'est quelque chose qui est intéressant du point de vue de la recharge rapide mais il y a aussi une autre application qui est le stockage le stockage des énergies renouvelables le stockage des renouvelables avec le sodium donc qui est peint un matériau sur lequel il y a une pression aussi bien sur la ressource que sur l'accès vous savez au début on a parlé de lithium la quantité la ressource et la localisation de la ressource là le sodium il y en a partout donc sur ce matériau-là on est vraiment on coche toutes les cages casse dans le domaine de la susténabilité et donc faire des grosses batteries pour le stockage des renouvelables là où on n'a pas besoin d'avoir des watts heureux aussi élevés que celui de lithium-ion parce qu'on n'a pas la notion de place ne fait pas sens pour faire des grosses batteries qu'on met derrière à côté des maisons là c'est intéressant et aussi une autre application c'est dans le véhicule hybride pour le réseau de puissance des véhicules hybrides qui ont des moteurs thermiques et électriques pour remplacer le batterie ah oui d'accord bah merci beaucoup avec grand plaisir merci de m'avoir reçu c'était intéressant est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à toute notre grande famille de chimistes en conclusion de cette vidéo je voudrais peut-être alors ça n'a pas forcément grand chose à voir avec la science des batteries mais je voudrais dire que si je parle un peu de moi quand j'étais un élève moyen dans le lycée donc je suis parti à l'université et c'est à l'université que en fait je me suis découvert au travers de 2-3 enseignants qui m'ont donné un amour de la science un amour de la chimie de la chimie solide et de la science physique des sciences physiques et c'est vraiment à l'université que je me suis révélé entre guillemets et le message que je voudrais dire c'est que même si vous êtes des étudiants moyens si vous êtes des lycéens moyens si vous êtes croyez croyez en ce que vous faites et je vous souhaite de rencontrer vous aussi des gens des enseignants que ce soit à n'importe quel niveau qui vont vous donner envie d'apprendre envie de savoir et puis il faut croire en ces rêves voilà et moi je fais aujourd'hui le métier qui m'a toujours plu et c'est un métier qui est fait de plein de surprises on se lève le matin on ne sait pas ce qu'on va faire dans la journée et c'est franchement très 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 chouette et je souhaite je vous souhaite à tous de faire la même chance bien les chimistes j'espère que ça vous a intéressé moi en tout cas j'ai trouvé que c'était passionnant et puis écoutez comme d'habitude on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus si vous souhaitez suivre l'actualité de Blablar au labo Instagram Facebook Twitter et pour soutenir la création de nos vidéos c'est sur Tipeee et Utip et puis voilà je crois que je vous ai tout dit donc je vous dis à très bientôt normalement je dis au labo mais là comme on est encore confiné à très bientôt au bureau au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501